Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Sœur Claire, c'est le quatrième dimanche ordinaire. et aujourd'hui c'est le texte de Saint-Marc qui nous parle de l'homme habité par un esprit impur dans la synagogue de Capharnaüm donc on entendra dimanche prochain dans Saint-Marc chapitre 1 verset 21 à 28 verset 21 ils entrent dans Capharnaüm le Shabbat ils entrent dans Capharnaüm je rappelle que Capharnaüm c'est le lieu où Jésus a fait énormément de miracles a accompli des actes de puissance c'est la ville dont le nom veut dire consolation Kfar ça veut dire ville ou village et Nahum c'est la consolation donc chaque fois qu'il est dit que Jésus entre à Capharnaüm ça a un rapport avec la consolation qu'il est venu nous donner ça explique ce que ça veut dire Dieu consolateur le Shabbat Jésus entre à la synagogue Jésus juif pratiquant Jésus n'a jamais violé le Shabbat Jésus a prié le jour du Shabbat et a enseigné dans la synagogue ici à Capharnaüm ailleurs à Nazareth etc. le Shabbat il est dit qu'il entre dans la synagogue et qu'il enseigne alors dans les deux premiers versets qu'on entend vous avez trois fois le mot enseignement à la synagogue il enseigne on est frappé de son enseignement car il enseigne en homme qui a autorité Jésus est d'abord un enseignant et ça il faut le dire et le redire Jésus est venu nous expliquer nous dire qui est le Père et nous montrer tout le sens des écritures éclairées, illuminées pour nous le sens complet et parfait des écritures Jésus est un enseignant et en face de lui il faut que nous soyons des disciples c'est à dire je ne me fabrique pas ma religion je ne me fabrique pas un Dieu tel que ça m'arrange mais je me mets à l'écoute de Jésus qui enseigne à travers la parole d'abord la Bible reflète tout l'enseignement de Jésus l'enseignement de Jésus a été un écho à tout ce qui nous est dit dans l'Ancien Testament donc il explique, il commente comme il sera dit au début de l'Évangile selon saint Jean Jésus est venu pour se faire l'exégète du Père c'est à dire pour nous dire qui est le Père pour faire sortir devant nos yeux émerveillés tout le sens de l'amour paternel de Dieu voilà pourquoi Jésus est enseignant et pourquoi nous devons être disciples Jésus est venu révéler le Père on a aussi au chapitre 17 là c'est Jean 1.18 Jésus l'exégète du Père et en Jean 17 verset 26 Jésus dira à son Père dans une magnifique prière à son Père je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux voilà l'enseignement de Jésus à partir de la Bible c'est ça mais il les enseigne nous dit le texte comme ayant autorité ça c'est le verset 22 l'autorité ça veut dire la liberté je ne me réfère à personne je dis moi-même ce que j'ai à dire et chaque fois qu'il est question de l'autorité de Jésus c'est pour nous dire d'une manière voilée mais nous le dit réellement qu'il est le Verbe il est le Verbe du Père il est la parole de Dieu il n'a à se référer à personne en lui habite la plénitude de la divinité parce que les scribes enseignaient en disant Rabi-Untel parlant au nom de Rabi-Untel bénisse-soit sa mémoire qui lui-même parlait au nom de Rabi-Untel etc et on se réfère à Moïse on remonte jusqu'à Moïse Jésus sa référence c'est le Père qui m'a vu a vu le Père c'est pour ça que la parole de Jésus dans le Nouveau Testament a une excellence une perfection bien sûr qu'on ne trouve nulle part ailleurs il est le Verbe du Père donc il les enseigne comme ayant autorité dans cette synagogue nous dit le texte à la suite il y avait un homme possédé d'un esprit impur un esprit mauvais nous dit la traduction liturgique en tout cas c'est un esprit qui ne l'avait pas empêché d'aller à la synagogue il y a quelque chose de Fabrice Adjad dans son livre La foi des démons en parle ah l'esprit l'esprit mauvais il ne nous empêche pas d'aller à l'église mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on y est alors l'esprit impur c'était ça il n'avait pas empêché l'homme de pratiquer puisque c'était le Shabbat et qu'il était le Shabbat à la synagogue mais un esprit impur ça veut dire un esprit qui nuit à notre intégrité qui nous empêche d'être complètement nous-mêmes et qui fait qu'en nous il y a du mélange qu'on ne peut pas être complètement donné à Dieu donc cet esprit impur empêchait l'homme de prier la preuve dès que l'homme a vu Jésus il s'est mis à crier un cri de guerre c'est ça le mot c'est le même cri que celui qui a poussé le peuple au moment où les murailles de Jéricho se sont écroulées c'est un cri de guerre il rencontre son ennemi alors il se met à crier il rencontre un ennemi qu'il ne connaît pas parfaitement cet esprit impur qui possède l'homme ce qu'il sait de Jésus il le dit tu es Jésus le Nazaréen Jésus de Nazareth et tu es le Saint de Dieu point final les démons ont ce qu'on peut appeler une certitude démoniaque mais ils n'ont pas la foi et c'est qu'à travers la foi qu'on peut savoir qui est Jésus bon quand il dit Jésus de Nazareth ça tout le monde le savait quand il dit qu'il est le Saint de Dieu ça veut dire que quand il voit Jésus il leur fait penser par exemple à Moïse et à Aaron qui étaient appelés Saints dans le livre du Syracide ou de l'Ecclésiastique chapitre 45 verset 6 il éleva à Aaron un saint semblable à Moïse et il était dit un petit peu avant au verset 2 il accorda à Moïse une gloire égale à celle de ses saints donc les saints de Dieu il y en a dans l'Ancien Testament voilà tout ce que les démons reconnaissent de Jésus comme il sera dit dans l'épître de Saint Jacques chapitre 2 verset 19 vous croyez qu'il y a un seul Dieu vous avez raison mais les démons le croient aussi et il tremble et ici on a affaire à un démon qui tremble parce qu'il ne sait pas exactement en présence de qui il est la foi suppose une adhésion amoureuse et pas seulement une connaissance donc voilà Jésus qui va faire ce pourquoi il est venu chez nous il va chasser ce démon il est venu pour nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et des esprits mauvais et de tout ce qui va avec et on verra plus tard qu'il va donner ce même pouvoir à ses disciples Jésus venu nous délivrer à Capharnaüm c'est une forme de consolation que de nous délivrer et alors la fin du texte verset 27 les gens sont complètement stupéfaits de nouveau parce que c'est un enseignement avec autorité et deuxièmement parce qu'il voit les esprits mauvais qui obéissent au doigt et à l'œil à Jésus c'est normal la créature se soumet au créateur la parole de Dieu manifestée en Jésus est bien plus forte que tous les démons et que tous les esprits mauvais et c'est ça un des enseignements de ce texte c'est Jésus est le plus fort Jésus peut mettre ses ennemis sous ses pieds c'est pour ça qu'il est venu pour nous consoler en nous libérant des esprits mauvais Sœur Claire merci